Écoutez ça, informer les élèves sur leur niveau réduit drastiquement les inégalités d'ambition. Alors, j'ai envie de vous faire une petite vidéo rapide pour vous parler de ça, parce qu'effectivement, il y a encore une étude publiée par l'Institut des politiques publiques, juillet 2023, c'est tout frais, qui nous montre qu'effectivement, entre, par exemple, une fille et un garçon de même niveau, on le savait déjà, mais la fille a tendance plutôt à s'estimer un peu moins forte que ce qu'elle est, et ça va influencer ses choix, ses choix d'orientation, par exemple, dans le parcours sup, elle va se sentir moins légitime de demander une formation sélective, une classe prépa ou une autre. On va avoir la même chose si on prend deux personnes de même niveau, une de milieu social favorisé, une de milieu social défavorisé. Évidemment, tout ce que je vous dis, ce sont des moyennes, mais vous comprenez l'idée. C'est catastrophique parce que ça fait de l'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vont eux-mêmes s'interdire de possuer dans des formations où ils auraient toute leur place, des étudiants, des étudiantes. Et donc, la bonne nouvelle, entre guillemets, quand même, qu'on a dans cette étude, c'est qu'on se rend compte qu'avec juste un peu d'informations, c'est-à-dire en donnant une bonne information sur le niveau de l'étudiant, on peut corriger, en partie en tout cas, ce biais et donc permettre de réduire un petit peu ce comportement d'autocensure. Et c'est hyper important de le faire parce qu'effectivement, ça c'est vraiment quelque chose que j'observe, c'est un comportement assez classique, c'est qu'à niveau égal, un garçon peut se sentir peut-être plus légitime, peut-être va plus ouvrir sa gueule aussi, disons-le, alors qu'une fille va avoir tendance peut-être à se dévaluer, et c'est ce que montre un petit peu l'étude, c'est-à-dire que c'est ce qu'on leur demande. En fait, on leur dit, voilà, d'après toi, quel est ton niveau dans l'échelle nationale ? Et après, on compare le ressenti de l'élève versus le niveau réel dans l'échelle nationale. Et en général, effectivement, les filles et les personnes de milieu socialement défavorisées vont se mettre en dessous de leur niveau réel. Moi, je voudrais passer un message quand même aux filles parce que ça fait 13 ans que j'enseigne en classe préparatoire et quasiment tous les ans, il y a quelques exceptions, mais quasiment tous les ans, en tête de classe, c'est des filles. C'est-à-dire que la première, c'est quasiment toujours une fille. J'irai même plus loin, là, sur les dernières années, des fois, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième sont des filles. Et ce n'est pas des cas rares. Donc, c'est juste pour vous dire, mesdames, vous êtes totalement légitimes, vous avez toute votre place et vous n'avez absolument rien à envier aux hommes. Donc, voilà, il ne faut pas s'auto-censurer comme ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des facteurs sociaux. C'est vraiment... Il y a une construction sociale, en fait, qui est difficile à démêler. Mais ayez confiance en vous. S'il y a des formations qui vous tentent, il faut postuler dessus. J'ai bien conscience que ce n'est pas avec ma petite vidéo que je vais résoudre à moi tout seul le problème. Mais il est vrai, par contre, que si on redonne confiance à ces personnes qui, parfois, en ont juste besoin pour mieux avancer, je peux vous dire que, et ça, c'est testé sur le terrain, ça change quand même la donne. Donc, il faut essayer de diffuser ce message. Il faut rappeler toutes les femmes qu'elles ont. Elles ont leur place dans les formations sélectives. Elles ont leur place dans les sciences. Et malheureusement, j'ai aussi vu parfois des familles où c'est la famille elle-même qui va un petit peu passer le message à leurs filles, de dire, non, mais c'est peut-être pas pour toi les maths, ou c'est peut-être pas pour toi ceci. Tout ça, c'est des conneries. Si vous avez envie de faire des sciences, si vous avez envie de faire une formation difficile, allez-y, foncez. Et malheureusement, c'est vrai que la dernière réforme toute claquée au sol qui nous ont fait pour le bac et le choix des options n'aide vraiment pas les filles, malheureusement. Donc, on a beaucoup reculé là-dessus. Mais pour autant, il faut continuer de se battre, faire tout ce qui est nécessaire pour réduire ces inégalités, pour aider chacun à trouver sa voie. Voilà, c'était mon petit message du jour. J'espère que vous allez bien. Si le sujet vous intéresse, on fera quelque chose de plus complet. Mais dans ce cas, j'en parlerai avec un ou une invitée pour qu'on traite le sujet vraiment plus en profondeur. Voilà, c'était juste une petite capsule parce que je voulais vous partager cette pensée et je voulais donner mon soutien à tous ceux qui sont justement victimes de ces inégalités d'ambition, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ambitieux, justement. C'est ça le truc.